Dehors, ce qui va ressortir, c'est des gestes instinctifs, un peu comme le mouvement des animaux. Ça va être griffé, ça va être peut-être mordre. Alors là, il y a toujours des gens qui sont « Ah non, mordre, il va te violer, tu ne vas pas lui racher une oreille ? » « Ah, si, si, si ! » Et bizarrement, surtout les femmes en général, les femmes qui ont des enfants, les hommes aussi, mais moins. C'est un peu plus bâtard à ce point-là, je plaisante, l'instinct maternel. Quand, en général, je dis aux élèves, aux mamans par exemple, qui ont un enfant, je leur dis « Là, la personne, elle va te violer, elle va te frapper, ou quoi ? Tu la mors, ou tu la griffes, ou tu lui crèves un oeil. » Et quand je dis « Maintenant, imaginez, il y en a qui ont des enfants ici ? » Imaginez que votre enfant, vous êtes là, se fait agresser. Pas vous, votre enfant. Et qu'on vous propose de dire « C'est tellement grave que ça justifie que tu lui crèves un oeil, que tu lui coupes le bras, que tu lui casses les doigts. » Et bizarrement, en général, il n'y a pas de problème. On te dit « Ah ouais, non, mais tu n'as pas besoin de me le dire, moi j'y vais, je claque les burnes. » C'est intéressant comme raisonnement, ça veut dire que sur nous-mêmes, on n'ose pas, quand c'est quelqu'un qu'on aime, les enfants, le mari ou quoi, ça dépend. Il y en a qui ne les aiment pas. Parce que je dis souvent, si la gamine se fait agresser, qu'elle est trop chiante chez vous, elle n'écoute pas, laissez partir. Vous faites des vacances, vous l'enlevez, vous allez bien, bon courage, je plaisante. Donc, ça je le dis à chaque fois. Donc ça c'est important, vous devez aussi avoir l'estime de vous-même. Ça c'est très important. Vous pouvez apprendre la self-défense pendant 4-5 heures par jour, 3-4 fois par semaine, j'en sais rien. Vous n'avez aucune estime sur vous-même, ça ne sortira pas. Parce que votre cerveau reptilien, il va se dire, « Écoute, ouais, tu te fais taper, mais bon, puisque je n'en ai rien à branler de l'enveloppe charnelle que tu es, ben fais-toi taper. » Je schématise bien sûr, mais c'est bien plus compliqué que ça dans le cerveau. Donc, si vous avez une estime de vous, le simple fait de dire, « Non, tu n'as pas le droit de me toucher, non. » Maintenant, est-ce qu'on va réussir à se défendre comme on veut ? C'est tout le challenge de la self-défense. Mais ça commence par vous, votre acceptation. On est tous différents. S'il y en a qui sont en surpoids, ils vont dire, « Ah ouais, moi, prendre la fuite, écoute, je vais te lâcher deux chiens. » Je vais te coller. Vous avez vu Jean-Claude Van Damme avec le bout de viande, là. Vous connaissez ? Non ? Petit boxeur. Petit bout de viande. Et le chien qui vous court après. Mais bizarrement, t'es bourrelé et t'es kilos en trop. Tu vas galoper, tu vas me grimper aux armes. Je plaisante. Mais rappelez-vous, tout est lié à l'estime de vous-même au départ. Confiance en soi et compagnie, ça part de là. S'il manque cet élément-là, vous pouvez faire des gestes. Vous ne serez pas convaincu de ce que vous faites et vous allez vous faire submerger. Est-ce que ça va ? Parce qu'en général, les agresseurs, ils ont confiance en eux. Surtout quand ils sont en groupe. On les connaît, ça va.